C'est un bonheur renouvelé que de vous retrouver à cet autre numéro de Business Matin sur Business 24 Africa. Bien le bonjour à vous et merci d'avoir choisi ce programme pour démarrer votre journée. Nous marquerons deux arrêts au cours de cette émission. Le premier nous permettra de faire plus ample connaissance avec un grand entrepreneur américain. Je ne vais pas vous donner son nom, en tout cas pas maintenant, certainement au début de la rubrique. Et puis le second arrêt nous permettra de mener une discussion avec notre consultant en économie numérique. Nous parlerons des startups. Alors si ce programme vous convient et c'est sûr que oui, écoutez, restez bien avec nous. On se retrouve tout juste après ce qui suit. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons ensemble faire plus ample connaissance avec un grand entrepreneur et inventeur américain, figure majeure de l'électronique grand public. Il est par ailleurs précurseur de l'avènement de l'ordinateur personnel, du baladeur numérique, du smartphone et de la tablette tactile. J'ai nommé Stephen Paul Jobs, dit Steve Jobs. On regarde cet élément. On le disait perfectionniste, à l'extrême, irascible, erratique, tout ce que sa main touchait se transformait en or. Qu'il s'agisse d'ordinateur, de musique en ligne ou de téléphonie, Steve Jobs visionnait et innovateur. Au père a se révolutionné tout ce domaine et faire de sa vie une véritable légende. Steve Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco en Californie. 1955, après sa naissance à San Francisco, Steve Jobs est adopté par Paul et Clara Jobs en Californie. 1974, Steve Jobs trouve un emploi au sein de l'entreprise de jeux vidéo Atari, un emploi qu'il quitte après quelques mois pour voyager. 1975, dans le garage de ses parents, Steve Jobs fabrique un prototype d'ordinateur avec son ami Steve Wozniak. 1976, les deux amis co-fondent Apple Computer afin de vendre leurs machines. Leur premier modèle vendu est le Apple 1. 1977, lancement du Apple 2, premier grand succès commercial qui sera produit durant 16 ans. 1980, lancement du Apple 3 qui ne connaît pas le succès commercial escompté, en raison notamment d'erreurs de conception. 1983, nouvel échec commercial avec le lancement de l'ordinateur Lisa, premier ordinateur personnel contrôlé à l'aide d'icônes activée par un clic de souris. 1984, lancement du Machintosh qui ravit la critique mais dont les ventes n'atteignent pas les chiffres expirés. 1988, Apple ferme 3 de ses sites de production et se sépare de la moitié de ses employés. A la suite d'une lutte de pouvoir interne, Steve Jobs est contraint de quitter la compagnie. 1986, Steve Jobs achète la division graphique de local films, propriété du directeur George Lucas et fonde ce qui deviendra le studio Pixar Animation. 1987, lancement d'Imagine Touch 2. 1995, le studio Pixar dirigé par Steve Jobs lance Toy Story, premier film entièrement animé par ordinateur et qui se révèle un hit au box-office. 1997, Steve Jobs revient à Apple comme conseiller. 1998, lancement de l'iMac dont le design élégant éclipse tous les produits concurrents. 2001, vendu premier iPod qui connaît un énorme succès commercial. 2003, lancement du magasin de musique en ligne iTunes. 2007, lancement de l'iPhone. Dans le même temps, Apple Computer devient Apple. 2010, lancement de l'iPad qui se vend à 3 millions d'exemplaires en 80 jours. 2011, Apple poursuit le lancement de nouveaux produits comme l'iPad 2 et l'iPhone 4. Cette même année, Apple est temporairement devenue la plus grosse société au monde, pésant environ 350 milliards de dollars en bourse, se disputant depuis la première place avec le géant pétrolier ExxonMobil. La même année, précisément le 5 octobre 2011, à Palo Alto, en Californie, aux Etats-Unis, le génie de l'informatique s'était. Avec cette citation, c'est l'innovation qui fait la différence entre un leader et un suiveur. De retour sur ce plateau, nous abordons un sujet qui va certainement retenir votre attention. Nous parlons aujourd'hui des start-up. Et pour ce faire, nous avons sur notre plateau notre consultant en économie numérique. Il est explorateur de l'innovation dans le domaine d'éthique. Il est par ailleurs cofondateur de Au Village, qui est un espace de transformation sociale. J'ai nommé Syriak Bougou. Bonjour. Bonjour, collègue. Comment allez-vous ? Très très bien. Oui, je vais très bien. Merci, c'est gentil. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau. Merci. Parce qu'à votre première intervention, vous étiez tellement inspiré qu'on s'est dit, écoutez, on a beaucoup à apprendre avec lui. Ce qui explique votre présence. Ok. Et puis, vous nous aviez promis cela de toute façon. Il n'y a pas de souci. Merci d'être avec nous. Comme je l'ai dit tantôt, on parle avec vous des start-up. Pour que nous soyons tous à un même niveau de compréhension, il sera intéressant de savoir ce que c'est qu'une start-up. Une start-up, comme son mot est en anglais, start, qui veut dire commencer, et up, qui veut dire haut. Donc, si vous voulez, on peut le définir de cette façon, mais comme quoi c'est une jeune entreprise innovante. Surtout, il a été utilisé dans le domaine des nouvelles technologies, au fait. Mais le mot est quand même ancien. Donc, pour en parler, pour parler un peu de la jeunesse, il faut revenir encore au temps de l'après-deuxième guerre mondiale. Donc, les jeunes entreprises qui se créaient, qui ne sont pas en griffes, qui ne faisaient rien, si on peut s'exprimer pour parler comme les d'Ivoiriens, qui ne faisaient rien avec le risque, se lançaient dans des activités économiques. Donc, c'est ces jeunes entreprises-là que les gens appelaient les start-up, les démarreurs. Les démarreurs, aujourd'hui, c'est devenu un mot sonotropique quand même à la mode. Oui, très à la mode. On les utilise un peu partout, start-up, start-up. Sinon, pour la seule définition, comme le dirait le dictionnaire Larousse, c'est une jeune entreprise innovante dans le domaine des technologies et de l'information. Je croyais que c'était une expression nouvelle. Quand on me parlait de deuxième guerre mondiale, ça remonte à très longtemps. Très, très longtemps. Ah ben, écoutez, je ne savais pas et c'est sûr que beaucoup sont informés. Eh bien, qui peut créer une start-up ? Une start-up, je dirais tout le monde. Pourquoi tout le monde ? Parce qu'une start-up, l'idée est la maîtresse même de la création d'une start-up. Tout en chacun, tout le monde ici a quand même une idée. Dès que vous mettez cette idée en application, vous venez de commencer votre start-up. Maintenant, après, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment la créer ? Après, c'est essayer de définir quel statut je donne à ma start-up. Donc, pour cela, ça nous emmène à tout ce qui est statut de création d'une entreprise. Donc, quel cadre juridique, dans quel cadre juridique je voudrais que ma start-up se définisse. Mais surtout, sans oublier le cœur, l'essence même de la start-up, pour employer ce terme-là, c'est l'idée. Et en plus de l'idée, il y a la passion qui engage la personne qui la crée, ou bien l'équipe qui est en train de la créer. Et après la passion, il y a des objectifs qu'il faut se donner. Donc, c'est vraiment une entreprise comme les autres, où il y a des règles qui sont vraiment définies. Mais l'essence pour que tout le monde le retienne, c'est que c'est l'idée qui est la maîtresse de la création de la start-up. Si vous avez une idée, vous avez une start-up. Vous avez dit que tout le monde peut créer une start-up. Tout le monde peut créer une start-up. Alors que je pense que pour la création d'une entreprise, il faut avoir un certain charisme, il faut avoir un certain sens de leadership. Donc, finalement, est-ce que ce tout le monde, c'est vraiment tout le monde ? Ce tout le monde, je dirais, c'est vraiment tout le monde. Parce qu'en choquant de nous, tout le monde a ce charisme-là. Peut-être que nous n'en sommes pas conscients. Peut-être que nous ne le savons pas. Peut-être que quelqu'un va vous dire, vous savez bien balayer. Vous pouvez créer votre start-up de balayeur. Donc, juste pour dire, il ne faut pas se limiter. Quand tu veux créer une entreprise, chacun te dirait dans quelle catégorie tu veux te mettre. Donc, peut-être que ça va te limiter, ça va limiter la personne. Mais là, dans une start-up, on peut créer une start-up dans tout. D'accord. Alors, une start-up, c'est une entreprise physique autant que les autres entreprises qui existent. Ou bien, c'est une entreprise, j'ai envie de dire, virtuelle qui a donc son siège sur le net et qu'on ne peut retrouver que sur le net. Tout dépend de ce qu'on veut. C'est pour ça que je parle de l'idée. L'idée dans la création d'une start-up est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Pourquoi je le dis ? Si quelqu'un veut la créer de manière physique, il va hâte de se faire, soit travailler chez lui à la maison, soit se prendre un bureau ou une autre. S'il veut travailler maintenant de manière virtuelle, il peut la créer de manière virtuelle. Mais tout en la créant de manière virtuelle, il y a des règles à respecter. Donc, ce n'est pas parce que c'est... Quelques-unes d'entre elles, en passant. Il faut déclarer, c'est-à-dire que tu as des impôts à payer, tu as une déclaration à faire et autres, tout ça. Ce n'est pas parce que l'entreprise existe sur le net que vous n'allez pas avoir tout, même quand vous devez toucher de l'argent. Comment vous le toucher sur l'argent ? Là, par soi, on sait tout de suite comment ça. Soit par des moyens de paiement mobile. Mais après, tout ça, c'est tracé, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, on ne peut pas créer une start-up pour dire « bon, je serai dans l'informel ». Non, après, il faudrait formaliser si vraiment on se fixe des objectifs. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu à la question que je vais poser, mais je vais quand même la poser. Comment peut-on créer une start-up ? Pour la créer, c'est simple, c'est de commencer. D'accord, commencer comment ? On commence comment ? On commence ? Je ne vais pas dire en commençant, mais on commence cette start-up-là en faisant, si tu veux, l'essence même de cette start-up. Votre start-up veut faire quoi comme activité ? Elle répond à quel besoin ? Une fois qu'on répond à ces questions-là et qu'on commence à trouver des solutions, notre start-up a commencé à fonctionner. Une fois qu'elle a commencé à fonctionner, après, comme je le dis, il faut se définir des objectifs. Je vais atteindre quel but ? Quel sera mon chiffre d'affaires peut-être dans telle ou telle année ? Et en fonction de ça, on prend surtout les personnes qui vont avec. Donc, il y a vraiment tout un processus comme une vraie entreprise. C'est une vraie entreprise. Juste pour faire comprendre aux gens qu'on ne doit pas se laisser mystifier par le thème start-up. Oui, effectivement. Et moi, je me sens vraiment mystifiée, d'où la question suivante. Quel est le distinguo à faire entre start-up et entreprise normale ? Il n'y a pas de distinguo. Normal en griffe en plus. Il n'y a pas de distinguo. Je dirais, aujourd'hui, c'est juste le thème qui est un fun. Et start-up, généralement, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant que je lue quelque part, qui dit qu'une start-up, c'est quelqu'un qui démarre une entreprise. Donc, c'est un démarreur. Et ce qu'on constate, c'est que des gens utilisent le thème start-up pour nous partir. Et comme le dirait Trouba, grandissons. Donc, si nous voulons grandir, nous devons partir du stade de démarreur à un stade de quelqu'un qui arrive à une autre étape. Sinon, la première étape qu'on peut appeler start-up, c'est le démarrage. Très bien. Alors, celui qui travaille dans le secteur informel, qui ouvre une boutique, ou un salon de coiffure, ou un atelier de couture, est-ce que dans son démarrage, on peut parler de start-up quant à son entreprise ? Oui, la start-up vient de commencer, donc il vient de démarrer. Son activité, donc ? Son activité vient de démarrer, du moins. Donc, c'est une start-up. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel, finalement. Non, quand on disait start-up, franchement… C'est le terme qui est un peu à la mode, pour faire fun. Parce que, oui, quand tu dis start-up par rapport à mon entreprise que je viens de créer, c'est plus fun de dire start-up. Oui, effectivement. Mais c'est une entreprise qui l'a. Très bien. Alors, en quoi est-ce que la start-up contribue à réduire le taux de chômage ici en Côte-Ivoire et certainement en Afrique ? Ça réduit énormément le taux de chômage, déjà, parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Même si nous prenons les entreprises qui sont les plus provoyeurs d'emplois dans nos pays, elles ne dépasseraient pas les 5 000 personnes qu'elles emploieraient. Nous sommes des millions de jeunes qui, certains n'ont même pas encore eu leur premier emploi. Je ne parle même pas de ceux qui sont déjà peut-être en entreprise ou qui cherchent à changer d'entreprise. Pour ceux qui n'ont jamais eu d'entreprise, ils sont encore, qui n'ont jamais commencé à travailler, ils sont des millions. Ces millions, soyons-en sûrs, la fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. Donc, la solution à cela, c'est quoi ? C'est l'entrepreneuriat. Et qui parle d'entrepreneuriat, parle de démarrer une entreprise. Dès qu'on parle de démarrer d'une entreprise, on parle de création de start-up. Donc, voilà un peu déjà le rôle que joue une start-up. Est-ce qu'il y a des structures pour encourager justement le démarrage d'une telle activité ? Oui, aujourd'hui, on a des entreprises, il y a même des, je voulais dire, des académies en quelque sorte qui le font. Donc, déjà, parce que ce qui est important, ce n'est pas forcément d'avoir un capital et de l'argent, c'est d'avoir des personnes ressources. Donc, ces personnes ressources, il faut les former. Aujourd'hui, l'État, que ce soit l'État, que ce soit des institutions privées ou autres, ont commencé à créer cette saine émulation de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Moi, je me rappelle en 2012, quand on lançait les premières activités de start-up week-end ou en 54 heures, on disait à des jeunes, venez, inscrivez-vous et on va vous montrer comment créer une entreprise en 54 heures. Mais pendant ces week-ends-là, tu vois des jeunes qui partaient d'une saine idée, c'est-à-dire, ils viennent, ils disent, je veux faire ça. Mais le dimanche, quand ils repartaient, c'est avec une solution complète. Wow. Est-ce que ce genre de formation se poursuive encore ? Ça ne se poursuit plus peut-être comme on le faisait, c'est-à-dire sous forme de concours, parce qu'après, les trois premiers étaient quand même primés, bénéficiaient d'un réseautage, bénéficiaient d'un accompagnement, que ce soit en formation et autres. Mais il y a d'autres structures qui le font, même si ce n'est pas comme cela. Mais après, on a vu qu'il y a plusieurs concours qui ont commencé à se lancer, concours de l'entrepreneuriat, de meilleurs entrepreneurs, de ceci, de cela, de ceci, de cela. Juste pour dire qu'aujourd'hui, cette conscientisation de l'entrepreneuriat est entre des nets. Et j'ai cru comprendre quelque part que dans le programme scolaire, ils vont faire entrer tout ce qui est entrepreneuriat, dès le bas âge, pour que nos jeunes frères commencent à être inculqués. C'est pour dire qu'on n'a pas supprimé, il y a quelques années, de voir un petit garçon de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, qui revient de l'école, qui dit « Maman, j'ai eu l'idée, mais nous, on l'a vécu au village. » Il y a une jeune fille qui, un jour, je me rappelle, le 2 septembre, puisque c'est le jour de mon anniversaire. L'anniversaire, oui, au passage. Tu as tapé à la porte, et nous, on est en réunion, elle a juste fait une feuille, une feuille à 4, elle a dessiné, nous vendons du jus aujourd'hui, donc venez. Et comme elle a créé ce jus, là, c'est la petite anecdote qui nous a fait vraiment marrer. Elle a pris une bouteille d'eau minérale, qu'elle a mis au frais la veille, donc le jour J.O.A. devait commencer à vendre, elle allait payer de l'orange et du citron pour 50 francs. Elle a apprécié l'orange dans la bouteille glacée, elle a mis du sucre, elle a mélangé, qu'elle est venue, elle nous a dit « C'est ce qu'elle vend. » Bon, on a goûté, bon, pourquoi ce n'est pas ça ? Mais après, on l'a encouragée, donc après, on a demandé à une jeune dame qui est chez nous de l'accompagner, de lui montrer comment ça se fait. Donc ça, c'est un moyen de l'aider, c'est donc en termes de formation. Et après, quand on a vu qu'elle a commencé à suivre les règles, on a injecté de l'argent. Donc elle avait commencé avec 200, on a injecté plus de 5 000, et après, des personnes, une semaine après, elle a eu 40 000 francs. Oh, super ! Donc elle n'avait que, elles étaient deux, une de 9 ans, une de 11 ans. Wow ! Et aujourd'hui, elles ont laissé, elles ont laissé, elles ont laissé, elles ont laissé tomber parce qu'elles vont à l'école, tout ça, mais elles le font chaque vacances. Donc c'est pour dire que ce sont des choses qui peuvent se faire. Nos parents, mes parents, Joula, ils le font. Oui, ils ont la culture de l'entrepreneuriat. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous autres ? Donc c'est pour dire que dès le bas âge, on doit inculquer cette culture de l'entrepreneuriat. Très bien. Donc chacun peut créer sa start-up, même un enfant peut créer sa start-up. Tout à l'heure, dans une de vos interventions, vous avez dit que l'idée suffit pour créer une start-up. Est-ce que c'est vrai ? Parce que l'idée peut ne pas générer forcément des revenus considérables, ça peut être une idée. Je l'ai plus ou moins vécue, qu'on a lancé, c'est plein de choses, on a vu d'autres personnes le faire. Mais après, il y a votre touche personnelle qui fait la différence. Effectivement. Et c'est cette touche-là qu'il faudrait chercher au lieu de se mettre dans son coin pour dire, ils ont volé mon idée, ils ont volé mon idée et une autre chose. Tant que l'idée restera toujours une idée et sera toujours dans votre tête, ce ne sera pas une start-up. Moi, je me rappelle qu'il y a des choses qu'on a voulu lancer, mais on a vu d'autres personnes le lancer, peut-être dans la même période où l'on voulait les lancer. Ça arrive, on n'est pas la seule personne à penser à la même idée. Donc, lancez-vous, démarrez votre start-up, après vous pouvez la peaufiner avec les conseils des autres. Allez voir des personnes qui font peut-être la même chose que vous voulez faire, demandez des conseils, lisez des bouquins et vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux et plus sage de commencer de démarrer son activité avec sa propre idée avant de parler de cette idée aux autres ? Il y a deux cas. Si vous le faites, vous allez la démarrer, certes. Mais si vous en parlez aux uns et aux autres, ils vont vous réussir à la peaufiner. Et nous, c'est ce que nous... S'ils sont de bonne foi, sinon... Même si la personne est de mauvaise foi, le fait que peut-être elles prennent votre idée pour aller faire quelque chose, ça va vous donner une autre façon de voir votre projet. Certainement, peut-être, si vous le dites. Franchement, pour créer une entreprise, il faut vraiment avoir... Un esprit vraiment large, très ouvert. Un esprit ouvert et surtout aimer la critique. Je connais beaucoup de jeunes à qui on a dit, faites pas ça, faites pas ça. Ils ont trouvé ça un peu gauche, ils se sont un peu rétractés, mais on les a laissés dans leur coin. Aimer la critique positive. Même si elles sont négatives, quand même, au moins, la personne a pris la peine de parler de votre produit. Il aurait pu garder son idée pour lui. Très bien. Alors, en quoi est-ce qu'une start-up peut contribuer au développement économique d'un pays ? Nous avons parlé du fait que cela peut contribuer à la réduction du taux de chômage, mais une plus large vue sur son utilité, est-ce que ça peut contribuer justement au développement économique d'un pays ? Oui, je connais bien des pays comme les États-Unis et autres, tout ça, où le PIB de ces pays-là est généré par ces start-up. Une grande partie du PIB de ces pays est généré par les activités que génèrent ces start-up. Pour dire quoi ? Pour dire aujourd'hui, si, par exemple, prenons l'économie. Si aujourd'hui, chacun de nous arrive à créer sa start-up et commence à bien marcher jusqu'à un certain seuil, elle va non seulement générer de l'emploi, mais aussi il y a de l'argent. Donc, sur le plan économique même, de développement du pays, il y a des start-up qui peut-être vont se dire, « Moi, je suis allé dans telle zone, j'ai vu qu'il manque ça, qu'ils ont tel ou tel besoin », qui peuvent s'investir par leur entité, non seulement de recherche et développement, qui va essayer de trouver des solutions, mais aussi par le côté RSE de la société, qui peut se dire, « Bon, on crée une fondation à côté et on s'investit, on injecte de l'argent par rapport à ça, par rapport à ça. » Aujourd'hui, il y a plein de projets ruraux, surtout dans le domaine rural, dans nos zones un peu reculées d'Abidjan, où il y a des start-up qui ont commencé à faire des choses. Donc, je prends une start-up qui est dans l'agriculture, elle va commencer à s'investir, non seulement sur les paysans, pas forcément en injectant forcément de l'argent, mais déjà formant les paysans, les aider à se mettre en coopérative, les aider à écouler leurs produits, ne voyant pas tout forcément en argent. Ah bon, après, dans un premier temps, quand on investit de l'argent, c'est pour gagner en retour de l'argent, ce n'est pas juste pour les beaux yeux de la population. On gagne toujours de l'argent. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois qu'il n'y a rien de gratuit. Souvent, on entend « Oui, c'est gratuit, c'est gratuit. » Il n'y a forcément rien de gratuit. Et n'acceptons pas tout gratuitement, parce que si vous acceptez tout gratuitement, c'est que vous êtes le produit, sans le savoir. Vous êtes le produit, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est vous le produit. Vous ne savez pas ce que la personne fait derrière pour avoir de l'argent. Peut-être qu'il peut prendre votre nom, votre quantité et autres pour aller gagner, pour faire une subvention. Donc, tout ce qui est gratuit n'est pas forcément gratuit. Donc, une fois qu'on a cette notion-là, vous allez voir que la start-up va générer, arriver à un moment de l'argent. Et cet argent, elle va soit l'injecter dans d'autres choses, soit reflouer les caisses aussi de l'État. Donc, franchement, pour moi, les start-up contribuent au développement d'un pays, d'une localité, d'un territoire, d'une ville et d'autre. Ben, écoutez, Syriac Bogou, j'ai le sentiment qu'on a fait le tour de la question. Oui, comme toujours, vous avez été vachement inspiré. Et c'est sûr que vous allez revenir encore, parce qu'il y a tant à apprendre avec vous. Merci encore. Avant de nous dire définitivement au revoir, un petit mot à l'endroit de toutes ces personnes qui voudraient s'investir dans la création des start-up. Quel conseil pour elle ? Ceux qui, à toutes ces personnes qui veulent s'investir ou bien qui veulent créer la start-up, la seule chose que je vous dirais, c'est de démarrer, commencer. N'attendez pas demain, n'attendez pas d'avoir la superbe idée, parce qu'elle ne va jamais venir. C'est de démarrer avec celle que vous avez. Vous allez voir, au fur et à mesure que vous la démarrez, vous allez entendre des choses, vous allez voir des choses. Et surtout, participez à ces moments-là. Il y a des moments aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans ce même style-là. Où il y a beaucoup de formations qui sont faites, beaucoup de séminaires, beaucoup d'académies et autres. Participez parce que c'est là-bas que vous allez tisser votre réseau. Et c'est dans ce réseau-là que vous allez avoir vos premiers clients. Et surtout, quand vous avez vos clients, soyez correct avec eux, soyez professionnel. Même si vous venez de démarrer, soyez professionnel. Donnez-vous une certaine rigueur. Sachez communiquer sur ce que vous faites. Vous allez voir que cette valeur peut-être qui est en vous, que vous ne savez pas ou bien que vous ne connaissez pas, va ressortir et votre start-up, ne pas dire votre entreprise qui démarre, va arriver à un stade où on parlera d'elle aussi dans le tissu économique de la zone dans laquelle vous êtes implanté. Merci beaucoup à vous, Cyria Bougou. C'est si bien dit que je n'ai plus rien à rajouter. Encore merci. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler des start-up. Vous êtes explorateur de l'innovation dans le secteur des TIC et par ailleurs, cofondateur de Haut Village, qui est un espace de transformation sociale. Merci encore. On pourra se retrouver très vite sur ce plateau. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez faire la promotion de vos activités, de vos événements, de vos prestations de services, de vos entreprises, de vos start-up. Ah bah dis donc, pourquoi pas ? Alors venez sur ce plateau bien avant, appelez-nous aux différents contacts qui s'affichent au bas de vos petits écrans. On se dit encore merci. Et puis on se dit à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Au revoir. Sous-titrage ST' 501